bonjour et bienvenue sur like m rose m j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été demandé plusieurs fois sur ma routine pour cheveux défrisés donc vous savez que je suis en période de stretching actuellement donc ce sera une routine stretching voire transitionning pour celle qui transitionne donc tout commence pour moi la veille du shampoing ou alors au plus tard une heure avant le shampoing avec un bain d'huile donc quand je n'ai pas d'huile spéciale pousse je mélange comme c'est dans le cas dans la vidéo plusieurs huiles de mon choix que j'ai sous la main donc là en l'occurrence j'avais pris de l'huile de coco et de l'huile d'olive donc je masse tout simplement mon cuir chevelu j'enroule de cellophane et je garde une heure sur la tête si je le fais une heure avant le shampoing ou alors moi je vais me coucher avec j'applique ensuite le shampoing directement sur les cheveux secs je sais ça peut paraître bizarre moi j'aime bien faire ça ça me permet de faire d'appliquer le shampoing section par section d'en profiter pour démêler mes cheveux tranquillement je trouve que le shampoing là que j'ai trouvé de crème off nature est vraiment vraiment bien pour ça il a tout de suite un effet démêlant donc je l'utilise de cette façon pour démêler pour éviter au maximum les noeuds d'autant plus que que j'ai beaucoup de repousses ensuite bien entendu je me rince les cheveux je profite de l'eau pour faire mousser tout ça pour bien masser le cuir chevelu j'essaye de conserver toujours deux sections pour éviter que ça s'en mêle toujours et je fais très attention en fait en rinçant les cheveux en malaxant de ne pas les emmêler en fait je reste toujours voilà je fais ce mouvement là généralement on peut pas regarder les cheveux bah voilà pour éviter qu'ils s'en mêlent davantage ensuite là mon incontournable après shampoing je ne m'en passe jamais donc là je l'ai choisi de la même gamme que le shampoing j'aime bien cette gamme de crème off nature elle est vraiment bien et je l'applique encore une fois section par section étant donné qu'il y a beaucoup de repousses je fais très très attention à ce que les repousses soient bien imbibés d'après shampoing pour pouvoir plus facilement les bilayer ensuite comme vous l'a dit marine dans une de ses vidéos conseils pour après avoir rincé mes cheveux pour les essorer j'utilise un t-shirt en coton beaucoup moins agressif pour les cheveux qu'une serviette et ensuite j'applique le masque le soin profond et là en l'occurrence c'est l'air mayonnaise je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais c'est un produit qui me suit depuis des années je ne m'en passe pas mais toujours un pot d'avance chez moi c'est vraiment pour moi mon masque chouchou donc voilà air mayonnaise c'est celui que j'ai mis également dans la vidéo et je l'applique et encore une fois arrêt par arrêt j'en fais profiter tous mes cheveux toutes mes petites repousses et j'en mets bien sûr après sur du bon verre encore une fois j'enroule le célepane je garde 10-15 minutes sous le casque et je rince une fois le masque rincé j'applique mon leave-in enfin on ne se rince plus les cheveux on ne se mouille plus la tête c'est terminé donc j'applique mon leave-in là c'est le pro vitamine de chez Apogy que je dilue dans de l'eau dans un petit spray dans un petit vapeau et j'en vaporise sur l'ensemble de mes cheveux en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de repousse dont je n'arrive pas du tout à me passer de chaleur donc je protège bien entendu les cheveux avec un protecteur de chaleur avant d'utiliser le sèche cheveux je n'utilise le sèche cheveux que sur les repousses j'évite de mettre de la chaleur sur les longueurs qui sont défrisées et donc forcément plus fragiles que les repousses donc les repousses sont plus longues à sécher et il faut les domptes et aussi donc c'est pour ça que je n'utilise la chaleur que sur les repousses une fois que j'ai séché l'ensemble de la tête grâce à la tension méthode généralement les longueurs ont le temps de sécher aussi largement donc là je peux mettre des bigoudis ou des rouleaux si si les repousses sont trop visibles ce que je peux faire c'est utiliser les plaques mais uniquement sur les parties uniquement sur la partie crépue je fais énormément de poiffure protectrice je n'ai fait que ça j'essaye de varier mais bon j'en ai deux trois que j'aime bien qui sont pratiques rapide et que je fais quasiment tout le temps voilà vous connaissez pas mal de choses maintenant sur ma routine shampoing j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à liker vous abonner à partager pour nous encourager je vous dis à très bientôt sur like m rose m au revoir bonjour à tous et bienvenue sur like m rose m j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas moi c'est marine et aujourd'hui je vous vous présentez comment j'ai fait ces crochets braids